Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Ghost of Tell, donc il faut vraiment que je retrouve la dernière partie du costume du roi, le roi de Muridée, parce que j'ai la flemme de faire, il y aura aussi le cinquième contrebandier à trouver, mais j'ai fait la flemme de faire les autres, d'aller chercher les champignons, et aussi les tombes, il y a encore quand même plein de choses, ok, donc je vais retourner, parce que je pense que c'est quand même vraiment dans les catacombes, puisque la pie en plus se trouve là-bas, donc je vais retourner là-bas, et puis je mettrai l'endroit, l'endroit dès que je trouve la partie manquante du costume, c'est les chaussettes, attends, c'était chaussettes, euh, non, il faut que j'aille dans le quête, en fait, pour avoir une meilleure idée, chaussettes et chaussures raffinées, bon allez, let's go, ah ok, donc c'est là, ici, et enfin j'ai le costume du roi, nickel, euh, pourtant je suis passé, repassé, enfin, donc, bah on va se retrouver avec la pie, je vais le mettre le costume, il est là, voilà, vive le noble roi des temps anciens, alors, la pie, ok, alors, on va sauvegarder avant, parce qu'on ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent, et, on va rentrer, voilà, par ici, alors, où es-tu ? Ah, elle est là-bas, allez, qui va là, dans le noir ? Vous êtes en présence d'un roi, un roi ? Votre majesté, c'est un honneur, je suis Ravik, descendante de Miglar, et fille d'Elgmi, Delgim, je suis le roi Souk, je suis le roi Nord, ah ben, c'est quel roi ? On va voir, le roi Souk, le furtif, dont le nom est connu de tous, mais dont le visage est difficile à reconnaître, le roi Souk, l'énigmatique, dont seules les phrases que sont connues, le roi Souk, l'indescriptible, dont la magnificence est impossible à exprimer, Vous me connaissez donc ? Existe-t-il une créature qui ne vous connaît pas ? C'est un honneur de me trouver en votre présence, et je chanterai votre magnificence. Mais tout d'abord, voulez-vous bien retirer l'ombre du feu de mourant et illuminer la salle ? Alors... Le feu de moi, on va demander ça. Le chaudron, majesté au-dessus de moi. Quelle raison ? Afin que je puisse mieux voir votre majesté. Euh, bah voilà, on va dire ça. Sire, vous êtes bien courtois. Alors, c'est où ça ? C'est ici. Ok. Ah, et je ne peux pas le viser. Pourquoi ? Il me faut autre chose ? Avec ça ? Ah bah si, d'accord. Oh, quelle splendeur ! J'espère que la lumière vous satisfait de ces sages pines. Oh, elle m'éclaire certainement. Votre Altesse. Je suis bien chanceuse de pouvoir enfin poser mon regard sur votre majesté. Dites-moi, votre couronne est-elle ornée de diamants ou de saphirs ? Un peu des deux. Et ces boutons sur votre tunique sont-ils en argent ou en or blanc ? Assurément. J'aurais peine à imaginer de telles merveilles. Mais c'est étrange. On dit que votre majesté perdit sa queue dans la bataille des sables de lit. Elle fut retrouvée après la bataille rattachée. Ah, alors vous devez connaître Calanthus, le praticien. Comment se porte-t-il ? Égal à lui-même. Ah, toujours mort alors. Maintenant, souris. Dis-moi ton vrai nom. J'aime savoir qui je dévore. Ah. Quoi ? Vous oseriez vous défier un roi ? Et de quel roi parlons-nous ? Le roi des mensonges ? Le roi des imbéciles ? Eh, vous m'avez donné votre parole. J'ai prétendu donner ma parole à un prétendu roi. Allez, on continue là-dedans. Et toi, souris, tu n'as rien d'un roi. Tes ruses ne m'amusent plus. Dis-moi qui tu es. Bon, on va lui dire. Thilo. L'apprenti de Loulin. Loulin. Vous connaissez maître Loulin ? Bien entendu, c'est un roi parmi les menestrel. Et un menestrel est bien plus important que n'importe quel roi. Chante quelque chose. Une chanson que je ne connais pas. Quelque chose ayant une valeur historique. Et peut-être que je te laisserai vivre. Alors, la balade du roi pelotre. Tiens. Je vais publier la mienne les rois. Ah. Il va falloir recommencer. Parce que moi, je mets 50 points. Ah bah tiens, une volée de corbeaux. Alors, ok. Le prince orphelin. Alors, il a une grande fortune dissimulée dans un donjon. Ce nom est Silas. Il a été élevé par des souris. Il possède des anneaux d'argent que son père lui a laissés. Son âme est noble. C'est un grand guerrier forgé dans la bataille. Il a terriblement honte de son père. Alors, je vais parler des anneaux. Les anneaux de queue des rois, des rois d'antan. Je t'écoute. Bon, je vais dire ça. Silas. Intéressant. Continue. Son âme est noble. Tu donnes ton opinion comme si c'était la vérité. Es-tu bien sûr de ne pas être un peu corbeau ? Essaye encore. Bon, je vais dire ça. Ah. Ok. Je vais dire ça. Des souris ? C'est curieux. Très bien, il y a des souris. Purée, mais j'ai que 50 points. Ok. Bon, on va partir. Et on va recharger. A tout de suite. Je suis un menestrel. Un menestrel ? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ? Un menestrel est bien plus important que n'importe quel roi. Chante quelque chose. Une chanson que je ne connais pas. Quelque chose ayant une valeur historique. Et peut-être que je te laisserai vivre. Alors, mince, je ne sais plus ce que je lui avais chanté. C'était le prince orphelin, non ? Ah non, la niveau lit de corbeau. Ben non, ce n'était pas ça. Donc, c'était le prince. Ah oui, c'était le prince. Mince. Tant pis. Alors. Donc, son nom est Silas. Ok. Il a été élevé par des souris. C'est curieux. Continue. Il possède les anneaux. Ah, nickel. Là, je les ai eus. Très bien, menestrel. Continue. Tu peux partir. Je suis venu vous demander de l'aide. Je te laisse la vie. Sauve et tu demandes plus. À ma connaissance, ma dette à ton égard est réglée. Mais, je vous ai apporté la lumière. Tu as tenté de me tromper. N'ai-je pas payé mon mensonge en disant la vérité ? Tu m'as simplement chanté une chanson. Et je t'ai laissé vivre. Toutefois, il est possible que nous trouvions un accord. Je suis venu ici une seule fois auparavant, quand j'étais un oisillon. Mais les tunnels semblent avoir rétréci depuis. Je souhaite explorer la salle inférieure. Toutefois, ce trou ici est plus étroit que le reste. Tu pourrais y aller à ma place. Qu'espérez-vous trouver dans la salle inférieure ? Je me rappelle d'une tapisserie ornée de pies et représentant une grande bataille. Je veux que tu me la portes. Je souhaite la revoir de mes propres yeux. Vous êtes sûr ? Je n'ai rien vu. Alors, tu dois aller plus loin. Chevauche le feu de mourant jusqu'à la salle inférieure. Rapporte la tapisserie de la pie. Et je vais brûler. Tu sais aussi bien que moi, souris, que le feu de mourant est une flamme froide. Ah bon, voilà. Là déjà, c'est mieux. J'ai pris un peu plus de santé. Ensuite, alors, les quêtes. Donc ça, c'est l'inventaire, ok ? Quête. Récupérez une bannière ornée de l'image d'une pie. La pie ne s'est pas laissée duper par un. Ok. Les lames du destin. Ok. Est-ce que je peux accéder au feu ? Ouais. Au feu qui ne brûle pas. Parce qu'elle parlait quand même d'un feu qui ne brûle pas. On va tenter. Un feu froid. Bon, ben voilà. D'accord. Donc, pour ouvrir là, il va falloir me lancer un truc. Ah, d'accord. Je remonte, je redescends. Donc, en tout cas, c'est bien. La suite est par là. D'accord. On va recommencer. Et on va y arriver. Je vais prendre un truc. Ah, ben attends, c'est le mécanisme qu'il faut viser. Ouais, voilà. C'était un peu logique. Mais je ne le voyais pas. Alors. Est-ce que je peux descendre ? Est-ce que c'est quand même bien de sauvegarder, que c'est sa progression ? Oh, l'araignée. Bon, je n'ai plus de pommes de pain. On va prendre de l'armure. Et on va y aller à la bourrin. J'ai plein de vies. Oula, mais il y en a plein. Alors. Ah, mais il y en a plein. Elle dit, avec des pies. Là, c'est des corbeaux. Là, il y a des renards. Et il y a une porte. Ça mène où, là ? Et ça mène où, là ? D'accord. Ça mène nulle part. Peut-être par là. D'accord. Ça fait juste le tour, en fait. Ah. Je ne peux plus remonter. Ah ben, bravo. Génial. Mince. C'est pas ça. Si, c'est bon. Donc, remets. Ouais. On va remettre l'armure. C'est quand même plus prudent. Et là, est-ce que c'est... Ça a l'air d'être une pie, hein. Ok. Ouh, pomme de pain. Ah, voilà. Ouh, pomme de pain. Ouh, pomme de pain. Je vais vous faire cramer, les gars. Mince. Pourquoi ils ne brûlent pas ? Ah, en plus, il y a des pièges, aussi. Il y en a un qui s'est pris les pièges, déjà. Mince. Bon, je ne suis pas assez rapide. On va enlever cette... Cette tenue. Voilà. Comme ça, je vais courir un peu plus vite. Et là... Ah, j'en ai plus. Pomme de pain. Non, j'ai tout gaspillé. J'en ai plus. J'en ai plus du tout. Je peux me cacher là-dedans. Oh. Non, ce n'est pas celle-là. Je vais quand même me nourrir, parce que je sens qu'à France, je vais mourir. Voilà. Ça, c'est le levier de bannière. Ok. Je pense que c'est la bonne bannière. Là-bas, il y a le levier de la porte. Il y a d'autres portes là-bas. Je vais y aller. Hop. La porte. Là. La porte. Aïe. Je pense que c'est bon. La bannière, donc. Je pense que c'est bon. Hop. Ah, ça fait du bien que la musique se calme. Elle est au milieu, mais je ne la vois pas. Je ne veux pas la voir. Elle est là-bas. C'est celle qui est là. Hop. Ouais, c'est une pille, ça. Ouais. Ok. Alors. Comment je fais, par contre, pour la récupérer ? Ah, il faut que je monte là-haut. D'accord. Donc, dans les pièces que j'ai ouvert, enfin, dans les portes que j'ai ouvert, il va y avoir une échelle. Quelque chose qui me permet de monter. Là, je n'ai rien. On va aller voir. Ah, celle-là. Aïe. Ah, tiens. Ah, mais c'est là d'où j'arrive. Ah, mais peut-être que je peux la récupérer par en haut, en fait. On va voir. On va voir, on va voir. Ah, mais oui. Tiens. Simplement comme ça. Super. Super, super. Ça fait plaisir. Oui, c'est bien celle que je cherchais. Nickel. Alors, on va se concerter. Mais cette pille, que fait-elle donc ? Est-ce qu'elle porte une selle ? On dirait qu'elle est en pleurs. Une selle, mais pour qui ? Il y avait une autre bannière à côté de celle-ci. Celle d'un rat noble. Je vois. Ok. N'en souffle-moi personne, souris. Alors, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. C'est vrai. Maintenant, souris, tu peux me poser une question, mais seulement une. Ah, la quelle je lui pose comme question ? Bah, Mera, où est-elle ? Qui ? Mera, mon épouse, la danseuse, merde. La danseuse ? Tu ne veux pas me demander autre chose ? Peut-être sur la révolte dans le Nord ? Je voulais parler de grand. Je pourrais t'expliquer comment les étoiles ont été cousues dans la tapisserie des cieux où te révéler les mystères de l'au-delà. Je peux te donner le secret de la fabrication de l'or à partir du plomb ou te dire les derniers mots du roi Rongar. Très bien. Dans ce cas, je dois consulter Miglar. Et alors, Ravi ferme les yeux et étant entièrement ses ailes. Pendant un instant, qui semble durer une éternité, le silence est absolu. Puis la pie parle. Sa voix est si claire qu'elle vous semble être le seul son qui ait jamais existé. Tu dois te rendre sur l'île de Périclave. Ce que tu cherches t'attend là-bas. Perdu, elle se trouve à l'endroit où elle a toujours été. Et elle est bien réelle, je te le promets. J'y suis né, au sommet des ruines de la Grande Tour. Dangereux ? C'est plus calme qu'une tombe. Mais le voyage pour y arriver sera une autre histoire. Ainsi qu'une carte pour naviguer dans les courants. Euh... Je vais te lui demander ça. Je te transporterai dans mon estomac. En bas de cette falaise, sur une côte désolée, tu trouveras une barque à peu près aussi grande que toi. Et les cartes ? Je ne peux pas t'aider à trouver ta voie. Je ne connais que le courant du ciel qui l'est surplomb. Le lac est le domaine des pirates et des grenouilles. Et peut-être de grenouilles pirates. J'en ai eu plus d'une, certes. Je vous remercie pour tout, Ravid de Périclave. Je vais te dire un autre secret. Tu es une souris courageuse, Thilo le Menestrel. Je suis presque ravi de ne pas t'avoir dévoré. Au revoir. Ok. Ok, ok. Mince. Donc, sauvegarde, déjà. Oups, ce n'est pas par là. Oups, ce n'est pas par là. C'est par là. Mince, vas-y. Voilà. Ah, ben, ça fait plaisir d'avoir pu avancer. Parce que là, sans le... Pourtant, je l'avais tourné dans les catacombes la dernière fois. Mais pareil, les urnes, je ne les trouve pas. Donc, il faudra quand même continuer à chercher. Mais bon, on verra ça plus tard. Parce que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501